Avant d'arriver dans Colossé chapitre 3, passons par la gare de 1 Corinthiens 2. 6 à 16. Amen. 1 Corinthiens 2, 6 à 16. Je vais lire ici parce que ta version là a un problème. Cependant nous aussi, nous enseignons une sagesse aux hommes spirituellement adultes. Il faut être spirituellement adultes. Parce qu'il y a des bébés spirituels, il y a des adolescents spirituels, mais il y a des matures, il y a des mûres, il y a des grands, il y a des adultes en esprit. Jean était le plus jeune disciple du Seigneur. C'est pas parce que l'œuvre de Dieu est difficile, comme Jean est jeune, on va lui avoir des égards. Non, Jésus voyait en Jean, un homme capable d'avoir des rêves et de les communiquer aux gens. Avec conviction. Parce que si il avait des travaux que je vois là, c'est pas les rêves de Dieu, on n'aurait pas reçu la révélation. Alléluia. Joseph n'était pas le dernier des douze enfants de Jacob. Il était l'avant-dernier. Et c'est lui qui avait des visions. Benjamin qui était le dernier, il n'en avait pas. Mais lui, l'avant-dernier, il avait des visions. Et il a cru en ces visions là. Et les visions se sont réalisées. Alléluia. Les visions qu'il a eues, c'est que On va couper les gerbes. Sa gerbe est debout. Et les gerbes de tous ses frères A genoux de volus. Alléluia. Quand même, moi, grand frère, je ne fais pas. Alléluia. Il a encore une autre vision. Il était le soleil. Comment était-ce que tu disais ? Il était le soleil et la lune. Non, le soleil et la lune. Et les étoiles sont venues l'adorer. Amen. Jacob dit, attends. Moi, le soleil, ton père. La lune, ta mère. Les étoiles, tes frères. On ne va pas quand même t'adorer. Amen. Or, dans cette famille-là, c'est lui qui avait la vraie vision. Ça ne décoe pas du père, ni de la mère, ni des frères. Mais c'est lui qui avait la vraie vision. Et c'est lui qui, quand on l'a jeté dans la fosse, criait, « Oh, mes frères, ne me faites pas du mal, vous êtes mes frères. » Pourtant, on lui a fait du mal, il n'a jamais dit, « Vous êtes méchants. Vous enfrenez à la parole. Vous voulez me faire du mal. » Non, il a dit, « Oh, mes frères, même dans la diversité, il avait la vraie vision. Il avait le bon regard. Il faut avoir, frères. » La Bible dit, « Nous devons apprendre à surmonter le mal par le bien. » Par le bien. Ça, c'est la vraie vision. Dans ta marche de tous les jours, surmonte le mal en faisant le bien. C'est lui qu'on a vendu à Potiphar. Et quand il arrive chez Potiphar, il était ouvrier, mais il faisait tellement bien son travail qu'il a été distingué. Alléluia. Pourtant, il était vendu en esclave. Il pouvait dire, « Je suis esclave. Ce qu'on lui dit de faire, je ne vais pas bien le faire. » Mais lui, il savait qui il était. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a bien fait son travail. C'est savoir la vraie vision. Tu dois bien faire ton travail. Ce que tu es, fais-le bien. Si tu es pauvre, sois un pauvre juste. Pas un pauvre plaintif ou un pauvre convoiant. La richesse est riche. La vraie vision. Si tu es malheur, sois un malade juste qui attend justement la guérison. Amen. Alors, il avait tellement bien fait son travail qu'on l'a élevé. On l'a élevé, on lui tuait le maître de tout. Et il faisait bien le travail de maître de tout de la maison de Potiphar. Maître de tout, c'est-à-dire que tout ce qui est dans la maison de Potiphar, c'est toi le premier ministre. C'est toi le chef. Un jour, comme c'était un bel homme, Madame Potiphar s'avance pour dire, couche avec moi. Non, je ne pécherai pas contre Dieu et contre mon maître. Non, contre Dieu, je ne connais pas ton dieu. Mais contre ton maître, Dieu cherche de tout ce que Potiphar a. Donc, même moi là, je suis ton objectif. Allez bien, il dit, bon, si je ne pécherai pas contre mon maître, maintenant le grand maître. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas parlamenté avec elle. Il a fait la meilleure des choses qui devaient être faites. S'en fouillir. C'est la meilleure. Parce que non, écoute, c'est toi qui ne comprends pas. Je suis maître de toutes choses, mais sauf toi, parce que tu es la maîtresse de mon maître. Non. Il a essayé de le faire. Mais, Madame Potiphar, une Égyptienne forte là, elle n'avait pas seulement le charme, elle avait aussi la capacité. Et il a saisi l'autre. Et l'autre dit, dans ces conditions, il faut fouiller. Et il s'est rendu compte, comme cette femme-là me tient là, si je peux tout simplement couper la barre de mon manteau, je pourrais m'en fouiller. C'est ce qu'il a fait. Il a coupé la barre et il s'est enfouie. Et là, il restera avec le manteau. Mauvaise décision. Parce qu'en lui laissant le manteau, Madame Potiphar va utiliser ce manteau-là pour l'accuser. Alléluia. Là où il y a eu une chose très importante pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Il a fouillé Madame Potiphar. Mais il a laissé le manteau. Donc, il a laissé la preuve de ce qu'il est lui. Oui ou non ? La femme a utilisé ce manteau pour l'accuser. Eh bien, il a voulu me violer. Voilà, après son manteau. Et la Bible dit, ne fouillez pas Babylone avec précipitation. Le péché, il ne faut pas le fouiller avec précipitation. Qu'on essaie de dire que ça c'est le péché et prenez le tour de le discerner et l'abandonner avec âme et conscience. Alléluia. Mais c'est, eh, ça c'est le péché. Ah, ça c'est le péché. Un jour, ce qui n'est pas péché, tu le considéras ton péché et tu firas de faire même ton oeuvre, ton devoir parce que tu penses que c'est le péché. C'est pourquoi ? Ce n'est pas le péché que nous devons craindre, mais Dieu. Nous devons craindre Dieu. Amen. Pas craindre le péché. Parce que sinon, on verra le péché partout. Voilà pourquoi la parole dit, vous devez fouiller Babylone, mais pas avec précipitation. Parce qu'avec précipitation, vous laisserez ce qu'il y a d'essentiel. Et quand vous serez dans le désert, vous mourrez de feu, vous direz que Dieu n'est pas bon. Vous voulez quitter Babylone, oui, prenez tout ce que vous avez. Toute la nourriture, tout l'eau qu'il vous faut pour la marche. Caliquez bien, ménagez bien votre monture. Ce n'est pas parce que vous l'enviez contrôler dans ma... Non, tu peux bien démêler dans l'arrière du péché et quitter comme il faut le péché. Alors, lui, il a fiché et il a abandonné l'essentiel. Alors, à cause de ce qu'il avait mal fait, le jugement de Potiphar contre lui était sans avenir. Il faut l'emprisonner. Et il est allé en prison. Qu'est-ce que vous vous rendez compte ? Pendant qu'il s'en va en prison, il ne se soucie pas qu'il a mal fait. Amen. Il a abandonné le monde. Lui, son problème n'était pas celui-là. Son problème, c'est d'être un bon prisonnier. Et il arrive en prison, il commence à soigner et aider les malades qu'il y avait dans la prison. Allez, les gars. Amen. Et il va se faire distinguer. Ça, c'était un prisonnier étrange. Attestons qu'il est le chef des prisonniers. Donc, même en prison, il était toujours chef. Parce qu'il est le chef. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vous disais la fois passée que même au jour du malheur, l'homme qui va te causer le malheur, c'est Dieu qui l'a préparé. Qui a préparé Mme Potiphar ? C'est Dieu. Alléluia. Parce que Dieu savait que Joseph n'ira pas avec Mme Potiphar. Mais cela causera un problème qui fera que Joseph se retrouve en prison. Frère, il n'est pas bon qu'un juste soit dans le luxe, qu'il marche comme marche le monde. un juste, il a une discipline. Dieu lui donne le suffisant. Pas trop. Parce que quand on a trop, vous savez, vous connaissez cette parole, mais Seigneur, ne me donne pas la pauvreté sinon qu'en volant, je vais faire honte à ton nom. Ne me donne pas la richesse parce que je suis avant mon rêve. nous avons ce que j'appelle un règlement intérieur. Notre règlement intérieur à nous, c'est 2 Corinthiens chapitre 6. Notez-le. Notre règlement intérieur. Deux Corinthiens chapitre 6. Oh, combien je voudrais qu'on y arrive. Quand je vous compare de 2 Corinthiens chapitre 6, notre règlement intérieur. à mon frère, pendant que Joseph est dans la prison et qu'il fait du mien, il arrive que 2 personnes vont faire des songes. 2 ministres du Pharaon. Chacun lui raconte le songe et donne la vraie interprétation. Il dit, toi, dans 3 jours, tu seras délivré et reconduit dans tes fonctions. Toi, dans 3 jours, tu seras décapité. Mais c'était des ministres. Et ce qu'il avait expliqué comme songe est arrivé. Pendant qu'on vient dire à celui qui a dit que ton songe veut dire que tu seras reconduit, il dit, parle en bien de moi au Pharaon. Car, c'est Madame Potiphar qui m'a mis dans le pétrin. Amen. Amen. Le monsieur s'en va. Deux ans après, il n'a pas encore parlé en bien de Joseph. Alléluia. Amen. Il y a toujours leçon à prendre dans la vie des frétisifs. Joseph est en train de commettre beaucoup d'erreurs. Premièrement, les visions. Les visions, c'est lui qui les a dérissées. Il n'avait pas le temps d'en parler aux autres. Amen. Dieu ne lui a jamais dit dans la vie des visions, parle-en. À ton père, à ta mère, non, il n'a jamais dit ça. Frère, tu peux me poser la question? Frère, tu peux me poser la question? Mais où tu peux me dire? Frère, c'est quel verset? Voilà. N'ajoute pas, s'il vous plaît, on est dans la maison de Dieu. Je suis dans ma fonction. De Corinthiens 6, le règlement intérieur du disciple. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Laissez-vous-plaît, c'est dans le monde où on se barattit les uns des autres. Ici, nous avons une seule relation, faire que le peuple de Dieu soit là, par contre. Et donc, la courtoisie, c'est quand on ira manger les brecs. Mais là, non, là, on est dans la maison de la disciple. Alléluia! De Corinthiens 6, c'est ça qu'on appelle le règlement intérieur. C'est quoi le règlement intérieur? C'est ce qui règle la conduite de quelqu'un.